On peut dire qu'il y a trois types de préparation pour l'explorateur qui avance son voyage d'exploration. Il y a la préparation personnelle, la préparation matérielle et puis ce qu'on peut qualifier de préparation savante. La préparation personnelle, en fait, l'exploration est souvent une rencontre entre un désir et une opportunité. L'explorateur, souvent, a rêvé du lieu qu'il va visiter, qu'il va explorer. Il est nourri de récits de voyages. Parfois, il a rencontré d'autres explorateurs. C'est le cas, par exemple, de René Caillé, qui, avant son voyage à Tombouctou, a lu de très nombreux récits de voyages, de Moliens, de Levaillance, les explorateurs qui l'ont précédé sur la terre africaine. Donc, en fait, une préparation un peu en trois volets, la préparation personnelle. Parfois, même, l'explorateur se crée une forme de mémo, de vadémécom, où il note un certain nombre de conseils pour lui-même, des conseils hygiéniques, des conseils médicaux, des bribes de glossaires, de vocabulaire comparé pour pouvoir se débrouiller rapidement sur le terrain.